yo les gars alors première session est terminée voilà c'est parti ça y est les adeptes la secte se lance donc franchement super expérience les gars et les filles ont géré à mort c'était c'était super ils m'ont fait plein de retours vachement constructifs sur sur le sur les coups ils ont ils ont vraiment ils ont vraiment géré le truc je pensais pas que ils auraient autant avancé enfin ils ont tous vraiment bien avancé tu en as un qui est actuellement à 42 mais tous les tous les autres étaient quand même plus ou moins débutants tu en as avec deux autres qui avait déjà un peu appris autodidacte essayé un peu comme ça un autre qui en avait fait mais il ya longtemps et qui du coup s'il se remettait le nez dedans quoi donc lui maintenant il fait de la photo tu en as qui étaient en commerce la fille elle était en droit tu en as un qui était à 42 et puis oscar qu'est ce qu'il faisait il a 19 ans qui était jeune ça compte pas il a encore rien fait il était trop cool oscar ils étaient tous trop cool mais franchement ils ont géré tu en as qui continuait après chez eux tu en as enfin à la fin de la journée quand j'ai vu de tout ce qui s'est assimilé enfin c'est vraiment comme une piscine à 42 quoi donc ils avançaient un bon bon rythme mais sauf que ouais sauf qu'il y avait une toute enfin enfin bonne ambiance enfin c'était chouette quoi et et je pense que je pense que ça je pense que vraiment ils ils ont bien vu ce que ça leur a apporté je laisserai en parler je vais essayer de d'une certaine façon pouvoir présenter des trucs sur ce que des retours de cette première session pour les gens qui ont des questions et pour les gens qui ont des questions je vais aussi faire le tour des commentaires sur mon ancienne vidéo j'avais demandé des retours pour réagir dessus peut-être répondre à à certains messages qui ont été dit et expliquer pourquoi certaines choses aussi éventuellement donc je mets en mode capture d'écran tant si je monte ça tac oh je vais mettre ça sur notre écran et du coup je peux est ce que je mets ma tête encore où est ce qu'on s'en va les couer et je mets ma tête en petit donc je suis pas chez moi là comme vous avez pu le constater alors pourrais tu faire une session sur montpellier qui est une ville étudiante fluorescente de jeunes développeurs en air donc ce qui va se passer en fait c'est que ce que je vais essayer de faire comme un système de mettre en place c'est à dire qu'il faut que ce soit les gens qui puissent renseigner les lieux où ils sont et inscrire et leur disponibilité donc c'est à dire on je pense qu'on dira au niveau de la région quoi et on essaiera de prendre à peu près la capitale de la région à chaque fois comme lieu idéalement je sais pas donc s'ils ont un lieu le dire donc proposer enfin pouvoir pour pouvoir proposer des lieux proposer des et à donner ses disponibilités et en fait que après on puisse voir naturellement où est ce qu'il ya des regroupements de personnes quand on a assez de personnes ou combien de personnes il manque pour que moi ça va et le coup que je me déplace pour le faire donc là je vois qu'il ya trois likes pour montpellier c'est c'est pas assez quoi trois personnes après sûrement si on le fait à des personnes qui peuvent être dans les alentours qui peuvent se déplacer ou je sais pas mais après ce serait aussi à vous de si vous avez si vous êtes vraiment chaud d'en parler à vos potes d'essayer de motiver des gens aussi d'essayer de ramener des gens qui viennent d'autres choses parce que c'est ça peut être intéressant je veux dire un des objectifs c'est aussi de d'intéresser d'autres personnes à la programmation et de leur montrer ce que c'est que cet univers est ce que c'est que cette façon de réfléchir et de faire les choses donc après t'en a quitté c'est la période bon bah ça de toute façon il y en aura d'autres donc donc ce sera ce sera pas un problème si les choses continuent sur la durée je pense que le problème vient de ton côté très yolo donc ça je pense que ça va se résoudre avec le les faits en fait au fur et à mesure que des gens me font confiance on va voir que ça marche et t'auras en fait un espèce de je pense qu'il y aura une forme d'inertie du fait des personnes qui suivent le qui s'implique dedans qui me qu'augmenteront avec crédibilité sans pour autant que j'ai besoin de sacrifier ce qui je pense fait une partie de mon honnêteté dans la démarche qui est le côté un peu cash ensuite sur le fond c'est une super idée mais il faut y aller petit à petit c'est ce que je fais alors par contre il dit pourquoi pas faire des sessions online donc les sessions online en fait je pense que enfin je comprends que ce serait intéressant alors il y a un truc qui peut être intéressant c'est de faire une première peut-être un côté webinaire toi en ligne tu as un gars qui m'en avait parlé qui m'en avait qui m'a parlé de ça qui m'a suggéré le truc aussi quand j'étais là bas mais l'idée de faire un petit live peut-être d'une heure avec des gens qui sont juste intéressés pour leur donner un petit avant goût mais je sais pas à quelle mesure c'est possible parce que en vrai les deux trois premières heures c'est plus du set up comprendre les outils et on code pas trop et c'est pas très intéressant donc s'il n'y a pas le côté rencontre des gens est ce que c'est est ce que c'est intéressant est ce que c'est pertinent est ce que je peux présenter les choses en ligne est ce que je sais que dans tous les cas j'ai absolument pas envie que ça soit fait en ligne mais quoi c'est alors pour ça qu'ils sont pas tous publics partout parce que faut pas les faire en ligne c'est pas l'objectif c'est que vraiment les gens fassent l'effort de se regrouper de de s'entourer pour passer cette épreuve ensemble et je pense que c'est pour ça que tous les trucs en ligne moi j'ai trouvé ça merdique et ça peut convenir à certaines personnes les trucs en ligne mais si ça te convient il y a plein de choses qui existent et qui sont déjà très bien et moi ce que je veux proposer c'est pas quelque chose genre la web academy de mieux moi ce que je veux proposer c'est vraiment 42 de mieux quoi genre 43 quoi donc vraiment un truc qui serait comme 42 mais un tout petit peu avec enfin spécialisé sur un langage que je trouve plus pertinent que que le c'est à apprendre aujourd'hui te donner des outils qui je permette de d'être qui sont à jour par rapport à l'état de comment on fait des logiciels aujourd'hui et par donner des compétences qui sont plus pertinentes sur le le la façon dont on fait les choses et et les apprendre mais les apprendre un peu à la façon de car en deux c'est à dire aller dans le fond des choses s'y mettre s'y mettre comme des guerriers quoi et pour ça il ya besoin de les de l'énergie des gens autour quoi d'avoir vraiment un échange humain mais contrairement à 42 j'ai envie de faire que c'est vraiment un endroit où le cadre est là pour te soutenir ou c'est tout est là pour t'aider et c'est pas un truc sélectif parce qu'on n'a pas de limite de place ou quoi en fait donc c'est un truc où vraiment tout le monde essaye de normalement se tirer vers le haut en tout cas c'est le but et aussi à la différence de 42 tout est open source les outils vous appartiennent donc c'est à dire que c'est aux gens qui sont dans l'école d'avoir la responsabilité d'améliorer les choses si quelque chose leur convient pas de de discuter de ça de prendre des décisions de ces ça marche sur les mêmes principes que vraiment l'open source et c'est un gros projet un gros projet en ligne quoi donc donc il faut vraiment que si des choses viennent pas ça puisse venir de des gens mais je pense que je me suis un peu éloigné du sujet des trucs en ligne l'implication physique dans avec les autres c'est pas quelque chose que je pense est dispensable et de commencer la formation sans même si c'est peut-être une grosse étape pour que les gens fassent confiance au truc je pense que c'est pas c'est pas dispensable en fait je vois pas comment en tout cas actuellement je vois pas comment le faire peut-être que j'aurais des idées après où quelqu'un aura des idées pour on est on pourra rendre le truc plus accessible via une première phase en ligne mais c'est pas C'est pas le cas aujourd'hui quoi peut-être je pourrais faire une préparation au truc mais la préparation c'est que les trucs chiant je sais pas je sais pas un programme avec un plan précis des notions que je veux aborder donc donner un plan des notions pourquoi pas ça je peux le faire une adresse fixe rassurerait les gens donc le problème d'avoir une adresse fixe c'est que bah là par exemple on a eu un lieu gratuit qui a été proposé par une des personnes qui était dans la dans la session en fait à t'avais un des gars bah louis adrien qui travaillait en fait dans cette entreprise là et qui a demandé les clés pour le week-end parce qu'ils se servent pas des des salles communes pendant les week-ends et que ça donc on a pu on a pu squatter les lieux pendant le week-end et on avait des super locaux à paris c'était c'était top quoi donc ça si je choisis un lieu à l'avance déjà ça veut dire que moi il faut que je sois sûr que les gens soient engagés dans le lieu parce que c'est à dire que je réserve un lieu qui du coup est payant et là l'avantage c'est que vu qu'on a eu les lieux gratos bah la formation a été complètement gratuit c'est à dire que là je dis donner 30 euros c'est un indicateur de ce que je pense aurait coûté des locaux si on se les répartit entre toute personne le prix c'est pas c'est pas quelque chose de c'est en fait c'est juste le coût des lieux qu'on a choisi donc si j'ai pas de lieux fixe c'est justement pour pouvoir définir un lieu qui convient à tout le monde mais c'est vrai que ça rajoute une responsabilité sur les gens ça rajoute un effort de devoir chercher et se renseigner ou prendre cette décision et je remarque niveau de l'organisation le plus temps fait pour les gens le plus tu leur mâches le travail en fait et c'est plus facile d'imposer quelque chose à tout le monde que de espérer que tout le monde participe et s'engage dans le processus de comment on va prendre des décisions donc donc à voir à voir est ce que je trouve ça dommage en fait je trouverais ça dommage de faire un truc forcément pas un parent on aurait raté l'opportunité que qu'on a eu là d'avoir quelque chose de gratuit donc mais après si c'est plus simple et que ça les gens préfèrent tous être sûr de préfère payer et puis ça soit facile pourquoi pas c'est 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 peut-être le mieux ensuite se mettre en cercle autour du ce alors là fabrique gueulain j'ai beaucoup aimé ce commentaire je me parie de le lire mais j'ai pas compris bonjour oui comme la méthode agile scrum pour devenir scrum master angular js virgule 1 1,2 ça permet de devenir chef de projet pour javascript je suis rope pour la session à paris smiley face oui il faut que les personnes disent leurs retours positifs et négatifs pour faire évoluer le projet winky face donc là je dis sûrement parce qu'à ce moment là c'est cool après c'était chaud pour la session paris fabrice sûrement dans deux semaines j'en ferai une autre donc je vais la mettre en je la mettre en ligne parce que a priori j'ai trouvé du transport gratuit pour moi c'est une pote qui m'amène donc je vais quand même participer aux frais de de trucs mais bon c'est moins cher que le train et puis c'est avec quelqu'un d'intéressant pour les sessions ça m'intéresse mais j'ai déjà des bases en js je sais pas trop si je fit donc ouais si tu as déjà des bases en vrai les t'as vu quand même quelqu'un qui avait fait 42 qui avait déjà un tout petit peu fait de js mais qui s'en sortait bien du coup qui avançait assez vite dans les dans les trucs mais mes bonus ils sont hard ça les bonus en vrai ils font lutter et après le problème c'est que actuellement mes bonus ça fait vraiment mûr bon c'est à dire que tu as tous les exercices où tu avances et tu fais les trucs et d'un coup tu as le bonus et le bonus tu es là ok ça fait un peu blocage d'un coup c'est pas et du coup ça veut dire que la journée est plus longue pour quelqu'un qui va vite et qui se retrouve rapidement bloqué sur les bonus parce que c'est pas la même difficulté quoi clairement il y a il y a deux il y a deux échelles et du coup ça fait que ouais ça peut être un peu frustrant donc peut-être il faudrait que je mette plus d'exercices dans les bonus pour que il y ait une courbe un peu plus douce au niveau de pour les gens qui ont un meilleur niveau et qui puissent progresser un peu plus doucement mais en vrai en vrai peut-être peut-être qu'il y aurait moyen de faire pour des gens qui ont déjà des notions la piscine en rush c'est à dire deux exercices par deux jours par enfin deux exercices par jour et avancer vite dans les exos pour rattraper le truc pour être sûr d'avoir bien quand même survolé les notions de base pas avoir sauté d'étape et être quand même confiant au niveau de ce que c'est comment bien manipuler les objets les fonctions etc donc pour pouvoir avancer plus vite et pour pouvoir aller directement sur deux sessions je sais pas mais dans ce cas il faudrait voir s'il ya plusieurs personnes qui sont dans ton cas si on arrive à regrouper des gens comme ça pour pouvoir faire quelque chose dans ce dans ce cas là parce que sinon je pense que dans tous les cas en fait si tu te confrontes au bonus tu vas avoir des trucs à apprendre et tu vas pouvoir aider les gens qui eux sont plus en galère mais ça va moins t'apporter clairement que quelqu'un qui débute donc est ce que je te recommanderais de faire le truc je sais pas en fait ça dépend toi si tu as envie de rencontrer d'autres personnes si tu as envie de travailler dans ce cadre là ou pas tu dis que tu veux qu'on partage ce moment ensemble pour que ce soit plus riche mais pourquoi pas malgré tout donner le cours en ligne ouais bon ça c'est c'est un truc qui revient mais en vrai je pense que ce serait du gâchis en fait je pense que ce serait du gâchis de passer son de de passer son temps à apprendre ces notions tout seul alors que tu aurais pu passe passer ton temps à apprendre ces mêmes notions dans un cadre vachement plus riche quoi non moi ça m'intéresse vraiment pas de faire des trucs en ligne enfin c'est pas la je pense que ça sert à rien je pense que c'est je pense que c'est trop restrictif sur qui ça intéresserait ça va peut-être intéresser tu as quelques personnes qui vont être qu'on va pouvoir atteindre avec et en soit vu que c'est sur internet ça fera beaucoup de personnes mais c'est des gens qui peuvent se démerder sans moi en fait je pense c'est des gens qui n'ont pas besoin de ce que je fais c'est des gens qui peuvent déjà se démerder et du coup moi j'ai envie de faire quelque chose qui est plus pour les personnes qui vont vraiment bénéficier de de ce cadre et qui vont pouvoir enfin je pense qu'on peut faire quelque chose de beaucoup mieux en fait et je trouve que ce serait trop trop réducteur pour la première étape ouais donc ça c'est la même chose on revient beaucoup en fait j'ai eu beaucoup cette remarque de ce truc en ligne déjà commenté mais l'été c'est là où on prend l'argent où tu as les gens qui travaillent écoutes j'ai envie de dire c'est ton problème on fait ses choix si les gens bossent les gens bossent quoi qu'est ce que je disais il y aura d'autres sessions sur la durée j'attends que les gens les gens seront disponibles mais voilà bon les gens travaillent les gens travaillent pour moi tu vas pas enfin je pense enfin idéalement moi ce que ce que j'aimerais pouvoir avoir c'est un lieu au moins un lieu tu vois où les gens peuvent y aller et s'y mettre à fond pendant quatre six mois quoi et le le poste le le format que je pense idéal actuellement ce serait une semaine piscine intensive trois semaines projet freestyle c'est à dire tu as des projets libres proposés par 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 moi pour le moment mais par n'importe qui enfin on pourrait avoir un un une corbeille de de projets à piocher pour pour les gens qui n'ont pas d'idée mais si toi tu as une idée de projet perso que tu as envie de développer ou si vous voulez vous y mettre à plusieurs avancer en groupe il n'y a pas de contraintes c'est vraiment on avance sur le projet le seul la seule contrainte c'est il faut faire toutes les semaines une rétro sur idéalement je pense idéalement le faire régulièrement peut-être tous les jours écrire un petit peu genre sur un blog ou je sais pas quoi ce que vous êtes les retours de ce que vous avez fait sur la journée à la fin de la semaine une rétro sur exactement qu'est ce que vous vous en êtes sur quoi vous bloquer essayer de mettre au point ce que vous apprenez faire essayer de faire un retour que d'autres personnes peuvent consulter pour avoir un peu des retours d'expérience sur l'apprentissage en fait c'est à dire que plutôt que vous de faire faire des cours l'idée c'est que j'ai envie de vous faire écrire voir des cours j'ai envie de faire écrire un parcours en fait qui va être votre parcours d'apprentissage des choses que vous mettez en en oeuvre pour apprendre des difficultés que vous avez eues pour pouvoir aussi vous regarder en arrière sur les difficultés vous avez eu je pense qu'aussi de forcer à poser les choses ça permet de de bien en avoir conscience et ce côté le retour etc ça vous permet de ça permet aux autres aussi de bénéficier de ce que vous avez appris sur vos retours de d'avoir une d'essayer de d'avoir une conscience commune des erreurs et de pouvoir bénéficier des erreurs qu'ont fait vos pairs sans avoir vous même enfin en réduisant vos besoins de de les faire quoi que d'être témoin des difficultés comme les autres peuvent vous permettre d'apprendre par proxy aussi de de du mal comme les autres quoi donc c'est aussi l'avantage de faire vos projets en commun dans un lieu ensemble même si vous êtes chacun sur votre truc ou mais ça c'est aussi pour permettre aux gens de travailler ensemble s'ils le veulent mais voilà mais d'avoir plus de possibilités d'avoir un lieu je pense que ce serait quand même pas mal et du coup l'idée ce serait ouais un mois intensif enfin une semaine intensive trois semaines freestyle ou là c'est plus la créativité qui est qui est mis en oeuvre c'est plus votre propre rigueur qui va être testé c'est plus ce genre de choses alors que pendant le le moment intensif c'est plus la persistance le la motivation et et vraiment une physiquement ça t'est ça t'épuise quoi parce que t'es à fond dans le truc mais là tu es vraiment guidé parce que c'est tous les exercices sont très précis tous les jours c'est un nouveau truc les notions c'était vraiment étape par étape t'as des petits exercices t'a été amené vers un objectif tu sais pas forcément où tu fais confiance où on t'emmène tu suis le guide et après c'est à un moment c'est à toi de te dire ok maintenant c'est à moi de décider où je vais maintenant que j'ai tout ça j'en fais quoi voilà donc j'aimerais avoir ces deux trucs là c'est c'est une bonne pote à moi qui elle est coach pour une équipe de foot féminine qui m'a parlé de comment elle est l'appliquer ça au sport en fait qu'il y avait ces deux types de pédagogie le côté vraiment très tac tac tu leur donnes des petits objectifs précis sans leur dire où est ce qu'ils vont mais tu sais toi même vers quoi tu les diriges c'est très guidé c'est très c'est très structuré et tu as le côté vachement freestyle ou là c'est à eux de d'être créatif de trouver les solutions à leurs problèmes je trouve ça vachement intéressant d'avoir les deux donc j'ai envie d'essayer de faire la même chose quoi projet libre puis petits exercices pour bourriner dans les notions chiantes on fait les petits exercices ensemble on se on se tape le truc relou après on arrive au bout là on respire on fait des projets libres on s'amuse mais on continue à prendre on essaie de mettre en application ce qu'on a eu on essaie de travailler avec les autres on se confronte aux difficultés qu'on a genre les pertes des baisses de motivation les machin tout ça c'est c'est un moment où voilà on fait ça et après hop on repart tac on rajoute des notions en plus on reprend soit le projet d'avant on continue soit on en fait un nouveau enfin toi de l'idée c'est vraiment ça vous pouvez même décider de faire un projet par semaine pendant ces moments là il n'y a aucune contrainte c'est complètement libre et du coup l'idée c'est d'avoir ce mélange des deux choses et pour ça je pense que j'ai besoin d'un lieu pour que je puisse avoir la continuité des choses et pour que les gens aussi comprennent que c'est pas juste genre ah ouais mais je travaille là je peux pas toi c'est genre en mode bim j'y vais j'apprends le javascript je sors de là je suis une machine quoi moi en vrai j'ai envie de faire des machines enfin j'ai plus c'est mon ambition c'est de faire des gens qui vraiment s'éclatent à programmer savent ce qu'ils font comprennent ce qu'ils font c'est pas juste de stage découverte de la programmation tu vois c'est après ça en soit on peut faire la première piscine comme ça c'est c'est possible mais c'est pas l'objectif l'objectif c'est de c'est vraiment de faire des brutus quoi j'ai envie de faire des gens qui sont meilleurs que moi quoi qu'on appris dans des meilleures conditions j'ai envie vraiment que le 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 cadre me dépasse c'est l'objectif donc j'ai effacé mon commentaire dont je l'écris les points que tu pourrais améliorer il faudrait que tu fasses une carte où chacun se pourrait se positionner ouais c'est un truc sur lequel je bosse inscrire ses coordonnées son niveau etc pour finir un truc comme ça te permettrait déjà de savoir ouais donc là je sais pas si j'en ai parlé mais l'idée ouais ce serait de faire que plutôt que ce soit à moi d'organiser les sessions que ça soit aux gens de renseigner à leur disponibilité les lieux et qu'on puisse voir en fait naturellement où est ce qu'il ya des regroupements de personnes et que quand il ya suffisamment de personnes bah moi je me déplace et je fasse un truc donc retourner le système pour moi me décharger un peu de l'organisation et aussi permettre d'être d'avoir quelque chose de plus d'avoir une meilleure visibilité sur ce qu'on a en fait en tout cas pour le code le vert fun tu dis chien c'est absolument pas le problème principal atout ok d'accord c'est la suite de ce commentaire faudrait peut-être voir ce que ça donne dans quelques vidéos faire un peu de pub ouais bah là du coup j'ai fait j'ai filmé un petit peu donc je pourrais vous montrer ce qui se passe et puis je pense que je vais appeler certains des gars pour leur demander un retour je leur ai demandé de m'écrire aussi un feedback écrit donc vous pourrez lire leur leur témoignage en soi mais c'est plutôt leur leur rétro sur les deux premiers jours ce dont je disais donc là c'est sur les deux premiers jours je leur ai demandé de eux me faire un retour sur ce qu'ils ont pris ce qu'ils ont ce qu'ils ont ce à quoi ils s'attendaient ce que ça leur apportait je leur ai je leur je leur ai pas exactement donné c'est leur devoir quoi je n'aurais pas donné exactement tout leur exercice là à faire mais je leur donner vraiment un un truc précis sur ce qu'il faut faire tu viens de dire que tu cherchais à adapter ton site pour les participants et mon application je pense que la phase d'admission demandait justement de vérifier l'implication des recrues ouais ok donc là ce mec là c'est assez intéressant ce qu'il m'a dit c'était l'idée c'était d'avoir en fait que de d'être un peu plus pas juste sur tu t'inscris sur un site yolo c'est bon mais être un peu plus rigoureux sur ce qu'on demande des gens c'est d'ailleurs limite leur faire faire des petits exercices avant qu'ils puissent finir leur inscription pour s'assurer que tu es des personnes qui soient un peu plus impliqués en fait justement que le le site soit utilisé comme filtre un petit peu aussi et montre aussi de par ça qu'il faut s'impliquer dans le truc et que c'est pas juste voilà juste je m'inscris sur un site et puis ça donc je pense que j'aimerais bien qu'on puisse juste s'inscrire sur le site pour parce que tu es curieux et tu regardes mais que pour pouvoir valider ton compte peut-être tu es un process donc potentiellement un mélange des deux concernant la masturbation donc ça c'est mon petit rôle pédagogie redéfinir les cours par un même papier c'est un super concept mais tout le monde ne sera pas assez autonome alors l'idée c'est que j'ai pas besoin que tout le monde redéfinisse les cours l'idée c'est juste que à partir du moment où quelqu'un veut le faire il est les moyens de il est les moyens les outils de le faire et que les gens se sentent responsables de de l'appliquer je sais pas si c'est ce que j'ai dit et oui et là ce que je disais c'était que essayer de trouver un moyen que le cadre soit là pour justement leur montrer qu'ils peuvent avoir cette autonomie et ils peuvent avoir cette soif d'apprendre ça avec le côté motivation là c'est quelque chose où par exemple dans le dans le truc où j'étais bah les gens étaient motivés mais c'est des mecs qui se sont déplacés c'est des les premiers étaient curieux donc je sais pas si ça grossit ce que ça donne comment ça gère comment gérer les personnes qui n'ont pas de motivation honnêtement j'en sais rien je pense que si tu vois et que tu apprends des choses si tu arrives à te rendre compte que ça t'apporte vraiment quelque chose bah en soit on n'aura on n'aura pas ce problème mais j'en sais rien alors ça va donner plus soucis pour une personne comme moi ces déplacements ouais on est encore sur cette même remarque qui revient tout le temps donc peut-être qu'il va falloir que je la prenne en compte quoi mais je pense réellement que c'est une erreur je pense réellement que c'est une erreur je pense qu'il vaut mieux attendre d'avoir la disponibilité d'être d'avoir les moyens de se déplacer parce que honnêtement tu fais du covoi tu fais du stop tu te démerde toi c'est pas la mort même si tu n'as pas de thune en soit je suis sûr que une personne avec le rsa peut faire les faire les choses quoi donc il n'y a pas besoin d'énormes moyens quoi et si si bah après ouais bon après bon il manque il manque pour le monde une phase où les gens ont suffisamment confiance pour comprendre l'implication que ça vaut l'implication en fait projet génial ça ressemble beaucoup à l'agenda du livre pour les formations et non ça peut plus en revanche le côté système réseau ah ouais lui il est plus intéressé par un côté système réseau que dev et bah pour le moment il n'y a pas de cours là dessus mais si quelqu'un a des compétences là dedans et vont proposer c'est possible parce que moi j'ai même pas envie de le j'ai pas envie de restreindre les cours à deux du développement vraiment c'est quelque chose d'important pardon c'est plus un principe que c'est une formation à la programmation c'est juste que ça s'applique facilement à ça et les outils de les outils de fabriquer des outils de mise en place de choses open source sont adaptés pour ça mais ouais c'est un principe je comment tout cette vidéo youtube parce que ton premier c'est quand même ton producteur de communication ça peut être pas mal je vais nous présenter les formations par exemple c'est la formation pour quelqu'un alors ça c'est les gens qui se demandent si c'est mais en fait je pense que les retours des personnes parce qu'il y avait tout on fait là dans la première session et ça je pense que ça éclairera un peu les personnes sur ce qui s'y passe sur la difficulté soit clair sur le lieu clément ah ouais c'est gabriel bah lui il était là il a bien géré il a bien géré lui mais lui c'est il nous a trop fait délirer il nous a fait délirer gabriel il était énorme le gars j'ai écrit une espèce de documentation qui est du code commenté en fait c'est pas vraiment de la documentation mais qui est une chier d'exemple sur comment on fait à peu près tous les trucs principaux en javascript c'est inspiré des sites learn x in y minute donc des trucs pour les gens qui savent déjà un peu programmé normalement et c'est plus une référence où tu peux adapter des connaissances d'un langage voilà mais c'est que de l'exemple donc c'est du concret c'est comment ça fonctionne ça c'est vachement bien et mais j'en ai fait un j'ai un bon truc quoi il a quand même pas mal de lignes il a passé neuf heures et neuf premières heures juste à lire pour être sûr d'avoir tout compris il s'est tout tapé la doc il a été chercher sur la tête pour bien comprendre il me posait des questions et il m'a fait pas mal de retours il a modifié quelques trucs qui étaient pas très clairs donc il m'a vachement aidé mais putain le mec s'est quand même tapé neuf heures de doc avant de commencer à à coder quoi et après il a torché les trucs trop vite parce qu'il avait effectivement bien compris mais c'est acharné parce que dedans j'avais mis des choses que j'ai prévu pour pour toute la pour pour tout le javascript en fait pas juste pour les deux premiers jours donc c'est un peu étalé moi je trouve mais en soit il a pris de l'avance d'une certaine façon donc c'est pas plus mal mais j'adore l'idée d'une formation contrairement à ce que j'ai pu dire le côté yolo me plaît nanana bref je suis ultra chaud j'ai un niveau de programmation proche du néant donc c'est clair que je suis dispo sur paris en août donc il y aura un truc en août c'est clair en août j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit que j'étais choqué déçu j'ai été admis à 42 tests en ligne maintenant il me demande de m'inscrire alors là c'est le mec qui a cru que j'étais à la hotline de 42 en vrai je réponds comme je peux mais j'en sais rien quoi pourquoi le canada il apparaît du canada sur le site us ok c'est il a dû changer son commentaire modifié yes du coup ma réponse n'a plus de sens dommage que ça ne soit pas ouverts mineurs donc ça c'est vrai que c'est un problème mais c'est un peu c'est très délicat en fait d'organiser ce genre de choses avec les mineurs enfin c'est différent mais il faut que ça soit bien cadré et pour le moment comme tu peux le constater ça ne l'est pas et genre j'ai regardé comment ça se passe par exemple sur meetup.com ou ce genre de truc comment ils gèrent les mineurs bah c'est très simple ils ont mis dans leur charte si t'es mineur tu vas te faire foutre et du coup je me suis dit même eux qui sont bien organisés qui ont des putains de charte ils prennent pas le risque et bah genre vaut mieux peut-être pas que je le fasse non plus je pense que le problème c'est que tu vas être limité le déploiement de ta set tu n'as pas de retour sur l'investissement alors ça je pense que c'est un manque de vision de me dire ça d'ailleurs j'ai répondu sur ce commentaire c'est à dire que c'est quelqu'un qui estime que le retour sur l'investissement qu'est-ce que je gagne après là je peux te donner concrètement de ce que m'ont apporté les gens dans ma première session ils m'ont permis d'énormément améliorer ma pédagogie m'ont permis d'avoir d'avoir des gens qui essayent ce que j'ai fait c'est à dire que moi j'ai écrit des cours mais en quoi je sais qu'ils sont bons sans les confronter à des gens qui les apprennent donc c'est à dire que j'ai besoin de personnes qui bossent comme des acharnés pendant deux jours qui galèrent sur les trucs de merde que j'ai écrit qui se prennent des difficultés qui sont du fait que moi j'ai fait des erreurs dans le cours les gens qui passent là dessus donc ça c'est du travail aussi et c'est du travail qu'ils font pour moi tu vois c'est c'est donneur donneur en fait c'est à dire que ok eux ils apprennent et ça leur apporte énormément de choses mais d'un autre côté moi j'ai des personnes qui testent mon travail qui me font des retours constructifs sur ce que j'ai fait et qui l'améliorent donc j'ai un retour immédiat sur mon investissement de plus je rencontre des personnes je rencontre des gens c'est c'est tout c'est toujours pertinent de rencontrer des gens et dans ta vie d'une manière générale de rencontrer des gens surtout qui sont comme ça qui sont prêts à se lancer dans ce genre de choses c'est des personnes intéressantes c'est des personnes qui sont motivées et qui viennent de quatre barrières d'horizon donc c'est à dire que moi aussi d'un point de vue richesse humaine ça m'apporte parce que tu as aussi le plaisir de voir quelque chose sur lequel tu as travaillé être utilisé et être bénéfique à d'autres ça c'est quelque chose qui est un retour aussi et tu peux dire ouais mais ça te nourrit pas mais qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie où sont tes priorités où sont moi mes priorités sont simples moi je suis quelqu'un qui à partir du moment où je considère que j'apporte quelque chose à la société j'ai aucun en aucun cas je dois me culpabiliser de vivre avec le RSA ou avec mon chômage tu vois je considère que c'est des choses qui sont là pour ça et que je suis quelqu'un qui est des capacités et si je peux simplifier et rendre mon chose mais rendre mon format à l'essentiel grâce aux aides de l'état je pense qu'elles sont faites pour ça en fait idéalement après clairement c'est peu et je pourrais gagner beaucoup plus d'argent différemment mais où sont tes priorités c'est à dire que là je pense que mon retour sur investissement comme tu dis en richesse humaine en ce que j'apprends en pertinence de mon travail est bien plus élevé que si j'étais en train de me prostituer dans une entreprise après c'est mon avis tu vois mais pour moi c'est essentiel en fait de faire ce que je veux et là les gens me permettent de faire ça c'est à dire s'il y a personne qui s'intéresse à mes cours s'il y a personne qui s'intéresse à mon travail je ne peux pas faire ça tu vois du coup il m'apporte énormément c'est donnant donnant c'est pas genre juste je suis bon et généreux et en plus je pense que c'est assez clair que dans la philosophie du projet il y a aussi que cette mentalité là c'est quelque chose que j'essaie de d'apprendre par l'exemple aussi c'est à dire que je leur montre que c'est possible en le faisant et je leur montre que ça m'apporte en étant moi même comme un témoignage de ça d'une certaine façon je sais pas si ça a du sens certes les autres et d'ailleurs c'est très bien franchement j'adore l'idée la site et tout mais tu as pensé à l'après mais l'après c'est pas à moi de le dire c'est à dire ce que les gens font de la connaissance qu'ils ont c'est leur problème c'est à eux de se poser les questions sur ce qu'ils veulent en faire l'idée c'est que à partir du moment où tu as un outil on te compte à l'école on t'apprend à écrire on c'est à toi de réfléchir si tu as envie d'écrire des livres avec ou pas tu vois enfin c'est pas un très bon exemple mais dans le sens où c'est aux personnes de prendre les décisions sur ce qu'ils veulent faire moi j'ai pas envie d'être leur conseiller de classe ou leur guide d'orientation tu vois l'objectif c'est vraiment qu'ils trouvent je suis désolé si j'ai l'air méchant ou énervé des fois je sors comme ça mais c'est juste que je suis passionné dans je suis impliqué à 200% dans ce que je fais donc quand j'en parle il y a forcément une partie de mes émotions qui sont dedans je peux pas le détacher et être complètement ouvert mais mais si jamais je parle pour la personne si jamais la personne qui je le dis pas je veux pas être en mode attaque frontale je suis désolé si je suis direct c'est juste par rapport à j'attaque plus les propos que la personne faut vraiment que ça soit clair ça je suis désolé si c'est si tu le prends personnellement je suis c'est pas mon but vraiment c'est plus j'essaie de t'expliquer de mon point de vue pourquoi ça n'a pas de sens pour moi donc c'est avec mon contexte faut le prendre comme ça je dis pas avoir compris entièrement ce que tu voulais dire dans ton message c'est c'est sûrement possible que non tu vas dépenser tu vas plus dépenser que gagner quoi qu'on dise et bah voilà bah c'est là qu'on n'est pas d'accord parce qu'en soit qu'est ce que ça me coûte et qu'est ce que ça m'apporte tu dis que je dépense je dépense quoi mon temps ça m'apporte quoi ça m'apporte pour moi ça m'apporte quelque chose de concret de beaucoup plus concret que de l'argent parce que pour moi ça c'est de la vraie richesse le pour moi j'ai l'impression que là j'apprends des choses qui ont de la valeur j'apprends à garder mon calme à me rendre compte des choses que j'ai appris à être capable de canaliser ma parce que j'ai tendance à être impatient aussi quand je vois les gens d'aller trop vite donc là c'est pour leur apprendre des choses pour expliquer donc ça m'apprend à être plus pédagogue ça m'apprend à pouvoir mieux prendre de recul sur mes idées puis voir d'autres façons de penser les choses aussi et ça c'est toujours quelque chose qui t'apporte énormément aussi parce que d'un coup tout le travail tout le contexte de quelqu'un bah t'en as une petite partie qui te devient disponible sans que tu aies à faire tous les efforts qu'a fait l'autre personne juste parce qu'elle est là et elle te montre comment elle elle fait les choses et ça 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 a énormément de valeur et et puis même la valeur sociale le fait d'être avec avec des personnes qui s'intéressent à ce qui moi m'intéresse qui partagent ma passion qui moi je trouve que ça c'est très riche je trouve que ça ça vaut plus que que de l'argent et tant que tant que j'ai pas de problème d'argent bah je vais pas me poser des questions sur comment j'en gagne quand j'en aurais quand j'aurai besoin d'une là je vais me poser ces questions là tant que je peux faire sans je continue à faire sans je verrai si jamais je me rends compte que c'est un problème c'est un besoin que j'ai je me poserai ces questions pour le moment c'est pas un besoin pour mon projet je j'avance jusqu'où je peux sans sans me confronter à ses limitations donc je vais forcément être victime du héros et bah on verra on verra ce que le temps fait quoi le manque de moyens le retour sans arrêtissement l'organisation l'organisation bah du coup je pense à ça se travaille le manque de moyens aussi la fin aussi là dans les choses que j'ai appris bah par exemple si je dois réorganiser genre de projet plus tard j'ai quand même appris vachement de choses là avec mes expériences et je sais que la prochaine fois je le ferai pas pareil rien que ça c'est c'est une valeur c'est une valeur que j'ai eu parce que j'ai eu par l'expérience c'est quelque chose que j'ai compris à un niveau assez fondamental maintenant parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris par l'expérience t'as une différence entre on t'explique un truc et tu le comprends vite fait parce qu'on te l'a expliqué et être capable d'appliquer quelque chose parce que tu t'as essayé concrètement ce que ça donne en programmation c'est très clair on peut t'expliquer un concept tu l'as compris au moment de le coder tu te rends compte que ça a pas tout à fait les mêmes implications que ce que ça a eu dans ta tête il y a plus de choses en fait et c'est que au moment où tu as vraiment utilisé le truc et que tu l'as manipulé que tu te rends compte de toutes les ramifications que ça a et des implications que ça a dans ton code et c'est pareil pour beaucoup de notions dans les bruits donc ramadan pas chaud on peut tourner voilà voilà donc j'ai fait le tour je vais essayer de vous mettre des vidéos de et des retours des personnes qui ont participé je suis désolé pour la vidéo de 15 heures mais c'est qu'il y avait pas mal de choses à dire si vous avez d'autres questions bah questionnez moi